Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on continue les vidéos guides sur Helldivers 2 et au menu du jour, nous allons voir ensemble comment farmer les super échantillons qui sont actuellement la ressource la plus rare du jeu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun guide et autres tests qui vont arriver. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux que j'attends cette année comme Dragon's Dogma 2, mais pour l'heure, nous sommes encore sur Helldivers 2. D'ailleurs, vous avez le lien du Discord dans la description si vous souhaitez trouver des joueurs pour vous accompagner durant vos missions et si vous n'avez pas encore acheté le jeu, passez par mon lien Gamesplanet qui sera dans la description, c'est un revendeur de clés officielles et vous aurez le jeu moins cher. Alors, les super échantillons, vous le savez, ce sont des ressources très très rares que vous allez trouver uniquement dans les difficultés rouges, c'est-à-dire de niveau 7 à 9 et soit en suicidaire, impossible et infernale. D'ailleurs, n'oubliez pas ma petite astuce que je vous ai présentée dans mes précédentes vidéos pour savoir combien de super échantillons vous allez pouvoir récupérer pendant votre mission. Cette ressource va vous servir principalement pour acheter les derniers paliers de chaque type d'amélioration dans votre vaisseau. Pour ça, vous allez dans la gestion du vaisseau et dans l'onglet module du vaisseau, vous avez toutes les améliorations débloquables avec les échantillons et il y en a des vraiment très solides. Donc, une fois que vous êtes en mission de difficulté 7 à 9, comment trouver cette ressource hyper rare ? Eh bien déjà, sachez que vous aurez à chaque fois qu'un seul spot sur toute la map pour trouver cette ressource. Que vous ayez 3 ou 6 super échantillons à récupérer pendant votre mission, ils seront tous au même endroit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. L'autre bonne info à savoir, c'est comme la majorité des points d'intérêt, vous allez pouvoir les trouver sous forme de points d'interrogation au niveau de votre boussole en haut de votre écran. Si vous voyez à un point d'interrogation, il est possible que ce soit vos super échantillons. Prochaine bonne nouvelle, c'est que cette ressource ne sera jamais gardée par des monstres, donc c'est vraiment cadeau une fois que vous avez trouvé le spot. Et pour terminer, vous avez deux moyens de trouver cette ressource dans votre map. La première, c'est de terminer les missions secondaires du radar si elle est disponible pendant votre mission. Ça va afficher tous les points d'intérêt sur votre map et donc faciliter votre recherche des ressources super rares. Mais vous avez une dernière astuce à savoir, bien que bien évidemment vous pouvez rechercher cette ressource de manière traditionnelle en fouillant partout. Mais c'est qu'en fonction de la faction que vous allez affronter, il faut savoir que les ressources de type échantillon globalement peuvent changer de forme. Par exemple, quand vous allez sur les planètes des robots, les échantillons de base ne seront pas de la même forme que les échantillons de base que sur les planètes des Terminides. Et quand vous affrontez les Terminides, sachez que c'est des boules argentées que vous devrez récupérer. Eh bien, vous allez trouver systématiquement ces boules argentées autour d'une grosse pierre arrondie. Si vous voyez ce rocher que je vous montre actuellement à l'écran, c'est gagné et vous avez forcément vos ressources super rares au pied de cette structure. Maintenant que je vous ai appris à farmer les ressources vertes et oranges de manière hyper facile dans mon autre guide, plus ici, maintenant, vous savez comment avoir les échantillons violets. Vous allez pouvoir débloquer très facilement toutes les améliorations de votre vaisseau. Voilà l'équipe pour cette courte vidéo sur Eldivers 2 et j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Il est possible que je sois en direct sur Twitch au moment où vous regardez cette vidéo. On pourra pourquoi pas parler et partager nos astuces en direct, peu importe le jeu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, surtout, vous n'hésitez pas. La section commentaires est faite pour vous. D'ailleurs, merci à ceux qui me donnent de la force actuellement. Vous êtes très nombreux à rejoindre le Discord, même à vous abonner à la chaîne. Donc, vraiment, merci à vous tous. Et d'ailleurs, j'ai ouvert un petit compte Twitter. Si vous passez par là, n'hésitez pas à donner du soutien à mon compte qui fait littéralement pitié actuellement avec même pas 4 abonnés. Encore une fois, merci à vous l'équipe. On se retrouve très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt.